Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire faire un exercice pour vous permettre de comprendre quelque chose. Alors, lorsque je vous dirai « tape », vous tapez dans les mains une fois. D'accord ? Lorsque je dis « tape », vous tapez. Alors, vous êtes prêts à faire l'exercice ? Il faut vraiment jouer le jeu. De cet exercice, vous allez comprendre quelque chose qui va en découler, ce qui nous semble absolument indispensable. Et je l'ai testé à plusieurs reprises en faisant cet exercice de façon plus ou moins variée avec différentes personnes. Et à chaque fois, c'est pareil. Les personnes les plus vraies avec, il faut essayer ça. C'est les enfants, je l'ai essayé chez les enfants et le résultat est toujours pareil. Et il y a une leçon capitale à tirer de cela. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire l'exercice ? Alors, on y va. Lorsque je vous dis « tape », vous tapez. Allez-y. « Tape ». Vous avez tapé ? Il faut surtout taper. Jouez le jeu. « Tapez ». Alors, « tape ». « Tape ». Jouez vraiment le jeu. On continue. « Tape ». « Tape ». « Tape ». « Ne tape pas ». Bien sûr, quand je dis « ne tape pas », vous ne tapez pas. Et on continue. « Tape ». « Tape ». « Tape ». « Essaye de taper ». « Tape ». « Tape ». « Tape ». « Essaye de taper ». Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je vous dis « essaye de taper ». Est-ce que vous tapez ? » Est-ce que vous tapez aussi spontanément que lorsque je vous dis « tape ». Est-ce que lorsque je vous dis « essaye de taper », vous savez que vous devez taper ou pas ? » Est-ce qu'il y a un petit moment d'hésitation ou alors est-ce que tout simplement vous restez figé ne sachant quoi faire ? Si c'est le cas, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, pour ne pas dire « à chaque fois que j'ai fait cet exercice », cela veut tout simplement dire que lorsque vous vous dites « je vais essayer » ou lorsque vous vous dites « il faut que j'essaye de », vous donnez l'information à votre cerveau pour quelque chose dont il ne connaît pas vraiment la signification. Parce que le cerveau ne sait pas essayer, le cerveau sait « faire ». « Faire » ne veut pas dire « faire et réussir tout de suite à la perfection ». Mais le cerveau connaît l'action ou alors l'inaction, d'accord ? Lorsque vous dites « je vais essayer », cela veut dire que vous n'allez pas le faire. Votre cerveau ne sait pas ce que cela veut dire « essayer ». Lorsque vous avez des choses que vous voulez accomplir, vous vous dites « quelle est la prochaine étape ? » Il faudrait que je puisse faire ça, 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 ça. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Vous ne dites pas « je vais essayer de faire l'étape 1 », non. Vous dites « je fais l'étape 1 », je donne de mon mieux dans l'étape 1, je fais le maximum que j'ai appris dans l'étape 1. Est-ce que j'aurai le résultat que je recherche en faisant cela ? Pas forcément. Est-ce que je vais avoir l'efficacité que je recherche en faisant cela ? Pas forcément. Parce que quand on dit « essayer », quand on dit « essayer » en général dans notre langage, cela veut dire en fait qu'on ne sait pas si on va réussir, qu'on ne va peut-être pas avoir le résultat à excomper, que le résultat obtenu ne va peut-être pas être parfait. Mais qui a dit que tu devais être parfait ? Qui a dit que l'action entraîne la perfection ? Lorsque l'on a quelque chose à faire, de mon point de vue, il faut le faire. Donc personnellement, j'apprends progressivement à éviter de dire « je vais essayer ». Si j'ai quelque chose à faire, je dis « je vais donner mon maximum pour y arriver ». Je vais le faire, je donne mon maximum pour y arriver, pas « je vais essayer ». Donc je conditionne mon mental, je conditionne mon état interne pour donner de son mieux le moment venu lorsqu'il faut faire cette action. Alors, n'essayez pas. N'est-ce pas plus simple tout simplement de passer à l'action que de passer le temps à essayer et de se dire qu'on va le faire sans avoir à le faire ? Alors, je vous laisse analyser vous-même ce que cela peut apprendre comme leçon. Et tout simplement, j'espère que vous avez passé un petit moment assez intéressant dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao !